Amen. Sors ton dévotionnel. C'est dedans qui est mon thème. Vous ne serez pas le sacrifice sur leur hôtel démoniaque. La référence c'est 2 rois 3 verset 27. On peut lire ça ? A 3 on y va. 1, 2 et 3. Amen. Restez ainsi. Vous avez le résumé du message donc ici. Je vous demande de travailler personnellement là-dessus. Dites-moi Amen. Très bien. Moi je voudrais juste vous donner quelques pistes de réflexion et de compréhension de ce que c'est en réalité que le message que je prêche et de ce que c'est qu'être à l'église ambassade des miracles. Le commentaire dit un sorcier est un initié au monde des ténèbres qui sait comment invoquer les esprits des ténèbres et les mettre en mission. il le fait en s'appuyant sur des hôtels démoniaques. Vous ne pouvez pas mettre un esprit en mission si vous ne vous appuyez pas sur un hôtel. Alors regarde dis à ton voisin pour que les agents des ténèbres règnent ils s'appuient sur des hôtels pour envoyer des démons en mission. Dis-lui ça. Ils s'appuient sur des hôtels pour envoyer des démons en mission. D'accord ? Et c'est marqué qu'un hôtel est un lieu d'adoration d'une divinité où sortent des sacrifices. Le roi de Moab croyant avoir l'avantage sur le peuple d'Israël décide de l'attaquer pour lui faire la guerre et s'emparer de ses biens. Grande fut sa surprise de voir son armée être battue, ses villes possédées et toute tentative pour contrer l'invasion de sa nation restée sans succès. Étant oppressé de tous les côtés le roi de Moab un sorcier averti la plupart des rois sont des sorciers connaissait les principes du sacrifice humain pour invoquer le monde des ténèbres. Le roi de Moab prit alors son premier nez qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Exactement ce que Dieu a fait pour nous. Dites-moi Amen. Ce sacrifice ultime ayant un très grand poids dans le monde spirituel inversa les données du combat. La Bible déclare qu'Israël était indigné perdant ainsi toute force pour continuer la guerre. La guerre prit ainsi fin et le roi de Moab eut la vie sauve. Nous tirons de cette histoire les vérités suivantes. Le sorcier n'hésitera jamais à sacrifier un de ses proches même un fils unique pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Ils peuvent vous arracher la force l'intelligence l'avantage dans un domaine dans lequel vous êtes en compétition en posant des sacrifices et en invoquant des forces démoniaques souvent souvent avec l'aide de sorciers plus puissants qu'eux donc des renforts. Vous garderez votre avantage sur les sorciers par la prière et des sacrifices consistants sur l'autel de l'éternel au nom de Jésus. Par la prière et des sacrifices sur l'autel de l'éternel. Naturellement nous sommes des sacrificateurs donc faits pour apporter des sacrifices à l'éternel. Alors qu'est-ce que tu retiens en partant d'ici? Un La promesse n'est pas la manifestation. Écris ça. Pour parler notre langage à notre niveau l'héritage n'est pas la manifestation. Deux tu ne seras jamais agréable à Dieu sans le moyen de la foi. Et la foi est exactement ce que Dieu nous donne pour fusionner le spirituel et le physique. C'est un mystère. par ta foi tu fais fusionner le spirituel avec le physique. Ça veut dire que ta foi a la capacité d'aller chercher ce qui est dans le spirituel et de venir vivre la chose dans le physique. Fusion union réunion de l'esprit et du matériel. Le moyen c'est la foi. C'est un mystère. Autre définition. La foi est une technologie spirituelle qui nous permet de téléporter de l'invisible au visible notre héritage. La foi est une technologie spirituelle qui nous permet de téléporter n'est-ce pas? Du monde invisible au monde visible notre héritage. J'aimerais juste que tu partes d'ici avec la victoire en ce qui concerne le fait de téléporter ce qui existe déjà sur ta vie en esprit dans ce monde visible et matériel pour que cette semaine te soit absolument favorable au nom de Jésus Christ. Dites-moi Amen. Alors dis à quelqu'un auprès de toi s'il te plaît il y a matière à télécharger de nouvelles réalités dans ta vie. Ce n'est pas assez fort et le seul outil que tu as pour ce téléchargement c'est ta foi. Ce n'est pas notre foi c'est ta foi à toi. Si Jésus décrit la foi au départ comme un grain de sénévé sachez que le grain de sénévé après quand tu le mets en terre il devient un arbre. Donc la foi reste pas au stade d'un grain. Le grain c'est le départ. Vous êtes avec moi ? Quelqu'un crie la foi. Plus fort la foi. Plus fort la foi. Ok. Retiens encore ceci la foi a son sens lorsque on reçoit la parole. ça veut dire à partir du moment où Dieu te donne une parole ou tu lis une parole dans cette écriture qui te concerne ce que Dieu attend de toi c'est la manifestation de ta foi parce que la foi se manifeste quand on reçoit des paroles pour aller les chercher dans le monde invisible et les ramener dans le monde visible. C'est pourquoi la Bible dit justement que sans la foi nul ne peut être agréable à Dieu. Vous comprenez ça ? Rependez-moi. La foi court avec la parole que Dieu te donne et elle ramène cette parole là où tu es et là où tu vis. Pourquoi est-ce que je parle de la foi ? Le texte qu'on vient de lire parle du roi de Moab voici un roi sorcier qui va attaquer les enfants de Dieu. Avant cette bataille les fils d'Israël vont consulter le prophète et s'il vous plaît ce n'était pas n'importe qui c'était Élisée. Élisée. Ils vont voir Élisée et ils demandent à l'éternel est-ce qu'ils doivent mener cette bataille et est-ce qu'ils auront la victoire ? Le grand prophète Élisée dit allez-y de la part du Seigneur la victoire est votre partage. Tout le monde dit amen à la prophétie. Très fort amen à la prophétie. Une dernière fois amen à la prophétie. Ok. Alors le peuple dit on part sur la base de la foi qu'on met en la parole de l'éternel au travers de la bouche de son serviteur. Ils partent et effectivement ils ont l'assistance de Dieu. Dans le combat ils manifestent des victoires. Dans le combat ils manifestent des victoires. À un point où le roi de Moab voyant qui perdait complètement la bataille décide de prendre un certain nombre de personnes 400 ou 700 et il fait un bouclier humain. Il fonce dans la stratégie du combat vers l'ennemi mais il n'arrive pas à atteindre l'objectif. Il est vraiment en train de perdre le combat. Refusant de perdre le combat ce roi prit son fils premier-né. La Bible dit il l'offrit en holocaust sur la muraille d'Israël. C'est-à-dire il mit son fils sur la muraille et puis il tua son enfant devant tout Israël. Là c'est la preuve que c'était plus qu'un sorcier. Et quand il fisse là automatiquement tous les enfants de Dieu ont perdu leur force. Ils ont été indignés ils ont laissé tomber et le monsieur là en réalité il a eu la victoire. Dieu parle et un roi sorcier fait échouer la parole de Dieu. tu peux répéter ça? Dieu parle par Élisée la victoire et votre partage ils vont en guerre ils voient Dieu l'assistance de Dieu ils voient ils voient ils voient au dernier moment où l'ennemi doit être anéanti l'ennemi dit je prends il prend son premier nez n'oubliez pas que les premiers nez appartiennent à l'éternel c'est la loi des prémices il prend son premier nez qui doit régner à sa place il l'offre sur la muraille en holocauste en sacrifice à son Dieu à ses démons quand Israël voit ce sacrifice ils sont indignés ils perdent toutes leurs forces et ils se répliquent maintenant à ce stade mes propos je veux t'instruire en te disant qu'une prophétie libérer ta vie même venant de Dieu peut ne pas s'accomplir parce que dans le monde prophétique il y a la parole libérée dans trois dimensions la parole libérée par Dieu lui-même mais Dieu lui-même tu ne le vois pas c'est pas ça elle est irrévocable tu ne le vois pas c'est pas on le voit au travers des écritures et il y a la parole libérée par exemple par une représentation de Dieu c'est-à-dire à ce niveau-là Dieu a utilisé son fils Jésus Dieu utilise par exemple un ange ou des anges dans la Bible pour parler de sa part on parle de théophanie en théologie vous voyez ces mots qui sortent là c'est-à-dire quelqu'un vient te donner un message il dit c'est ce que il dit c'est ce que le patron dit c'est ce que Dieu dit les messages qu'on te donne sont des messages de Dieu mais ce que les gens n'ont pas compris et surtout l'église c'est que toute prophétie qui est libérée en esprit est modifiable en esprit c'est ça le drame de l'église Dieu m'a dit qu'il va me lever Dieu m'a dit je vais me marier Dieu m'a dit il va me bénir mon ami c'est vrai qu'il a dit mais la chose est où ? elle est dans le monde invisible et tu peux mourir en la laissant dans le monde invisible comment tu la téléportes tu la télécharges dans le monde visible c'est par le moyen de ta foi oh ta foi va indiquer que tu dois poser des actes des oeuvres pour que ce qui est invisible devienne visible la foi sans les oeuvres est morte ta foi c'est exactement ce que tu fais et non pas ce que tu dis Israël est parti avec la prophétie touche quelqu'un dit lui c'est très insuffisant tape le même tape le tape le même tape le dit lui c'est très insuffisant c'est pas assez fort tape le dit c'est très 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 insuffisant quand tu as la maternelle tu ne sais pas ces choses là je dis quand tu as la maternelle je ne dis même pas aux primaires tu ne connais pas ces choses là pour toi Dieu a dit donc Dieu va faire mon ami ça ne marche pas comme ça Dieu parle dans le règne spirituel toi tu vis dans le règne physique donc pour que ça quitte le monde le règne spirituel pour t'atteindre dans le physique mon ami il y a un combat il y a un combat il y a un combat moi de toute façon Dieu m'a dit donc il n'y a pas de problème c'est qu'il a dit il va le faire vous savez toute parole qui sort de la bouche de l'éternel ne revient pas à lui sans avoir accompli les dessins pour lesquels il est sorti donc c'est qu'il a ce qui est su il a dit il va le faire tu as deux personnes autour de toi il faut lui dire il a dit il faut attendre non tu as le dit il faut attendre attends tu dis attends seulement au moment où tu t'en rendras compte ça risque d'être problématique tout ça parce que les gens nous ont enseigné comme des enfants en Christ le Dieu qui ne se répand pas de sa parole d'accord parce que sa parole est sa crédibilité ce même Dieu s'est repenti de sa parole avec Ézéchias Ézéchias dit devant Ésaïe Ésaïe 38 Ésaïe est envoyé par Dieu il dit à Ézéchias le Dieu notre créateur il m'envoie te dit tu vas mourir arrange ta maison prépare tout parce que tu le rejoins la maladie que tu as là elle va t'emporter au ciel et Ézéchias dit ok Ésaïe j'ai compris ce que tu dis vient de la part du Seigneur mais c'est une mauvaise prophétie ce n'est pas parce que quelque chose vient de la part de Dieu pour toi que c'est bon pour toi lisez bien ça il dit tu vas mourir Ézéchias dit la mort c'est pas bon pour moi moi je vais vivre encore je vais rester donc ce n'est pas en fait une fausse prophétie faites moi la distinction entre une fausse prophétie dont la source n'est pas divine et une mauvaise prophétie dont les termes de la prophétie ne vous arrangent pas le monsieur dit à son père tu vois mon papa c'est comme ton papa vient il dit bon écoute moi je veux t'envoyer je veux que tu ailles là-bas tu as le droit de lui dire mais papa c'est vrai tu connais tout mais vraiment ce que je sens dans mon coeur j'ai envie de venir ici si tu penses qu'il n'y a pas la mort dedans envoie moi là-bas ça va m'épanouir je vais m'épanouir là il va te laisser y aller Dieu c'est pas un tyran c'est pas comme le diable on parle avec lui on échange c'est notre père qui comprends ce que je suis en train de dire c'est pas un tyran Ézéchias dit je ne meurs pas ouvre la bouche et à haute voix de toutes tes forces crie je ne meurs pas je ne meurs pas l'homme le plus loin de la terre qu'il vienne se mettre devant toi et dit le Seigneur te dit que tu vas au ciel comme tu t'appelles Ézéchias dis lui je ne rentre pas au ciel maintenant je vais y aller un jour mais ce n'est pas maintenant parce que j'ai une destinée je n'ai pas achevé l'oeuvre je n'ai pas compris ma destinée comment veux-tu que j'aille au ciel alors il se retourne et il parle à son père pas au prophète il parle à son père son père ramène le même prophète ça devait être un peu humiliant pour le prophète parce que tu es venu dire au monsieur tu vas mourir dans ta même bouche tu viens dire au monsieur le vieux il dit que tu ne meurs plus il te donne 15 ans en plus j'ajouterai à tes jours 15 années j'ai entendu ta prière j'ai vu tes larmes ainsi parle l'éternel mais l'éternel tu ne le connais pas celui que tu connais c'est ton père David donc je t'apprends que cet éternel est le dieu de David je rajoute 15 ans à tes jours Ézéchias ressort de là vivant un enfant à la maternelle vous lui dites tu vas mourir oh seigneur je te rends grâce parce que tu as estimé que mes jours sont achevés sur la terre tu as parlé la parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce dessein d'accord comme tu dis je dois rentrer je rentre touche ton voisin je ne dis pas dans ma bouche je ne rentre pas en fait si vous apprenez la spiritualité divine vous saurez que c'est le monde de toutes les possibilités et vous saurez que personne ne peut vous assietoir soit béni personne ne peut t'avoir en te disant n'importe quoi tu ne peux pas avaler tout non il y a des choses qui peuvent venir de Dieu et toi tu refuses parce que tu estimes que c'est mal pour toi en quoi ma mort va ranger Dieu en quoi ma mort prématurée va m'arranger que sa miséricorde et sa grâce me préservent jusqu'au bout mais je dois vivre je dois vieillir je dois m'accomplir je dois laisser aux générations à venir tout l'héritage que le Seigneur a mis entre mes mains pour ces générations je refuse de partir avant mon temps donc si quelqu'un c'est un homme de Dieu c'est un sorcier a donné une prophétie sur ta vie qui n'arrange pas le plan de Dieu dans ta vie à partir de l'huile sur ma tête je l'annule ce matin c'est un amène déterminé qui te permet de recevoir ça je répète je l'annule ce matin sur ta tête au nom de Jésus le point où on va s'arrêter c'est le plus important qui est devant la prophétie en fait c'est une loi qui est prise au trône n'oubliez pas que quand les lois sont prises sont prises à la présidence on envoie ces lois là aux parlementaires à l'Assemblée Nationale nous sommes l'Assemblée Nationale du Royaume des députés c'est nous celui qui prend la loi c'est notre père mais quand la loi vient on dit voici la loi qu'on doit promulguer on fait quoi ? si ça nous arrange on vote si ça nous arrange pas on vote pas et puis non seulement on peut ne pas voter mais on peut amender la loi pour dire par exemple ici là les clauses c'est pas bon ici voici ce qu'on veut bon par exemple on dit ta vie doit s'arrêter maintenant bon moi j'ai envie de vivre encore 45 ans on dit bon ici là il faut que ça s'arrête dans tes finances non 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 j'ai envie d'atteindre encore une dimension de milliardaire en dollars vous voyez c'est à ça que la prière nous sert et quand tu comprends ces choses là ça veut dire que spirituellement finalement tu es toujours en activité pour corriger ce qui est mauvais et pour et pour prendre ce qui est bon par l'action de ta foi la vie chrétienne n'est pas une vie de repos c'est une vie de travail constant dit amen à ça qui a compris ça prophétie Israël prend la prophétie on va combattre la victoire est là à la dernière minute tu perds la victoire prophétie tu prends la prophétie tu vas au travail à la dernière minute tu perds le poste prophétie tu prends la prophétie c'est vrai c'est ce que je suis en train de dire là répondez moi tu as eu l'homme là à la dernière minute il t'éjecte prophétie tu as eu mon prophétie ce roi païen n'avait pas le dieu d'Israël il avait ses démons qu'est-ce qu'il a fait vous êtes venu contre lui avec la prophétie lui il va contre vous avec les sacrifices il a gagné il a gagné quand tu veux par exemple que quelqu'un a un poste et qu'il vienne te voir à l'église parce que c'est un prix pour moi tu fais quoi tu pries tu pries tu pries le païen qui va avec les sacrifices prend le poste pourquoi parce que tu appliques des lois dans des dimensions il ne faut pas les appliquer ou il faut appliquer autre chose donc finalement le roi païen avait échoué la prophétie d'Élisée à partir du sacrifice de son propre fils premier né le prix était trop grand Israël a perdu ses forces tu n'as pas le sentiment parfois qu'il y a des endroits où tu rentres en tant que chrétien tu parles en langue mais tu réalises que tu n'as plus de force ça peut être dans un boulot ça peut être dans une commune ça peut être un endroit spécifique quand tu rentres tu perds tes forces il y a des démons qui travaillent chrétiens de l'église ambassade des miracles ne soyez pas que des hommes de prière soyez des hommes de sacrifice ça doit devenir une culture on ne sacrifie pas quand il y a un appel on sacrifie parce qu'on est un sacrificateur c'est notre culture c'est par ça qu'on se prend des victoires c'est pourquoi tous ceux qui sont dans cette maison si vous êtes avare il va être très difficile d'obtenir certaines victoires en esprit parce qu'ici nous on combat avec la bouche et on combat avec des hôtels c'est ce qui est la vérité donc si tu dois mettre un hôtel et puis c'est la bouche que tu mets en avant mais tu n'auras rien et ce n'est pas parce que le décor n'a pas été planté mais c'est parce que tu n'as pas rempli les conditions pour que tu aies cette bénédiction il y a des conditions qui a dit amen tu acceptes qu'un sorcier renverse une prophétie sur ta vie par un sacrifice à ses démons tu n'as dit jamais mais je te promets que c'est ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui et le but pour lequel je te donne ce message c'est que non seulement toi tu ne seras pas leur sacrifice mais deux deux toi les prophéties dites sur toi ne pourront pas être renversées par des hôtels démoniaques tu sais pourquoi parce que j'ai commencé à t'enseigner la culture de venir à l'hôtel j'ai commencé à culture la culture en fait comme son nom l'indique c'est une culture c'est cultiver quelque chose en toi petit à petit et puis après ça devient un champ ça pousse ça devient naturel et tu le manifestes naturellement c'est la voie d'accès pour arrêter la sorcellerie la marmite est un hôtel tu ne vas pas contre la marmite sans bâtir un hôtel sur quel hôtel tu t'appuies pour aller contre une marmite pourquoi les esprits qui se lèvent et qui font tout ce bruit se soumettent je suis sur un hôtel je suis un hôtel ils connaissent les règles ils sont obligés de se soumettre c'est mon conseil pour toi ceux qui veulent prospérer ne soyez pas avare ceux qui veulent être délivrés votre réflexion si elle pouvait vous envoyer quelque part vous étiez déjà quelque part ici là on ne vient pas pour cogiter on vient pour obéir si la cogitation pouvait te faire réussir tu avais réussi c'est pas de ça qu'il s'agit on ne peut pas être devant vous vous demander de faire certaines choses sans être conscient que ce qu'on vous demande de faire nous même on le fait et parfois mieux et en plus on ne peut pas vous le dire sans être conscient que ce qu'on vous dit on va rendre compte à Dieu donc ce n'est pas un jeu parce que celui qui vous le dit sa vie est dedans c'est sérieux vous me comprenez tiens-toi debout s'il te plaît tu n'as plus envie de pousser là regarde quelqu'un dis lui je te promets la sorcellerie a renversé des promesses sur toi ta vie c'est la vérité qui se reconnait dans ce que je dis là répondez moi qui se reconnait dans ce que je dis là qui pense être dans ce message vous les avez écoutés non ne nous les arrachons pas comment je peux arracher quelqu'un ou même son âme entre les mains des ténèbres son esprit est sauvé mais l'âme là c'est le sens c'est un héritage comment je peux arracher ça pour que je me tienne moi-même je suis un hôtel ne laissez plus jamais des sorciers renverser des promesses sur votre tête nous sommes tous debout s'il vous plaît ne laissez plus jamais cela se faire quand un combat tourne en ta défaveur bâti un hôtel quand un combat ne marche pas dans le sens de ce que tu veux bâti un hôtel je vous promets les rois les chefs tous ceux qui sont élevés en autorité ils prennent des territoires uniquement par des hôtels parfois vous priez vous dites celui-là je le veux celui-là je ne le veux pas mais ça ne vaut rien dans le monde spirituel c'est celui qui bâtit les hôtels qui s'imposent ce n'est pas une affaire de Jésus c'est une loi des prophètes qui ne s'y connaissent pas du tout ainsi par le Seigneur tu seras roi mon ami il n'a rien dit même il va être roi comment ? est-ce que tu as assuré le fauteuil pour qu'il puisse s'asseoir dessus pour qu'il soit roi ? si tu n'as pas fait il faut te taire donc les gens sont dans le sensationnel mais en bas il n'y a rien il faut pouvoir traiter la chose en bas hein ? t'as un païen qui vient s'asseoir sur ton fauteuil dedans à ton voisin c'est normal ça que sa miséricorde soit notre partage que sa grâce nous aide s'il vous plaît appliquez juste vous allez voir la gloire de Dieu je suis venu vous dire que votre vie ne sera pas un sacrifice sur l'autel de la sorcellerie ma fille tu as vu ce père là il a tué son enfant en Afrique ici on voit ça partout on voit ça partout il a tué son premier nez pour que lui il ait la victoire d'un combat les gens peuvent tuer tes finances juste pour asseoir leur trône dans le monde de la sorcellerie prends ton mariage juste pour avoir un pouvoir et exercer dans le monde invisible tuer tes enfants dans ton ventre pour avoir du sang pour alimenter leur banque de sang t'arrives aussi même aux évêques si tu ne fais pas ta délivrance tu vas souffrir gloire soit rendue à Dieu il t'a envoyé ici pour arrêter tout cela alors écoute les enseignements et ce n'est pas suffisant du tout applique-les applique-les au quotidien tu verras la gloire de Dieu comment on peut expliquer ça tu es marié le monsieur là il te quitte il s'en va et puis il t'oublie combien d'années 9 ans on peut faire ça tu vas le regarder tu dis tu es mauvais ce n'est pas lui qui est mauvais les gens sacrifient en esprit ils ont levé ce que tu appelles alliance et puis c'est fini tu parles en langue en l'air ça me fait mal ce texte là un sorcier qui ridiculise la parole du grand Élysée inspiré de Dieu prophète majeur en son temps dont la prophétie n'a jamais échoué mais cette fois-ci Élysée a échoué parce qu'ils sont partis avec la prophétie et ils ont oublié les règles ils ont oublié les principes pour tout ce que tu fais bâti un hôtel avant d'y aller j'ai dit bâti un hôtel même avant d'y aller tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer c'est pas prophétie là tu prends pour courir tu as entendu bâti un hôtel avant d'y aller c'est ce qui va t'assurer des victoires n'est-ce pas un jour les gens vont t'appeler mais toi on a tout fait contre toi ils ont tout fait contre toi dans le travail mais ta tête est dure quand ils te parlent comme ça c'est grave ce qu'ils sont en train de dire ça veut dire on ne peut pas t'enlever mais ce n'est pas simplement ta prière tu appliques les principes les règles avant que la parole ne soit Dieu est un Dieu de règles et de principes et les principes sont universels ce n'est pas pour les chrétiens seulement qui a compris ça si tu as compris ça tout ce que je prêcherai jusqu'à ce que je parte au ciel se retrouvera là c'est la clé ma fille c'est la clé de tout c'est la clé de tout c'est la clé c'est la clé c'est la clé la terre à des propriétaires qui se soumettent à l'hôtel de cette maison c'est la clé de tout tu veux régner sur la terre c'est la clé de tout si j'ai le sentiment qu'on m'a compris j'arrête est-ce que c'est bien descendu c'est bien rentré tous ceux qui sont venus à ce culte je vous introduis dans ce monde nouveau de la grâce de la gloire de la faveur de la bénédiction de la victoire dans vos combats bienvenue dans un monde nouveau le monde de Jésus le monde du règne le monde de la grâce le monde de la gloire bienvenue Alléluia est-ce que tu as téléchargé cette vérité par la foi acclame le Seigneur très fort très fort j'ai dit très fort